Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, on va parler du bas du ventre et spécifiquement de ce petit coussin qui se longe ici, près du nombril. J'ai reçu beaucoup de mails là-dessus où on me demande comment perdre ce petit coussin qui s'est bien logé. Je vais vous donner quelques idées, quelques astuces et quelques exercices efficaces. Il y a plusieurs facteurs importants par rapport à ce petit moelleux qui s'installe. D'abord, ça va être les kilos qu'on a pris pendant la grossesse. Hormis certaines qui arrivent à prendre beaucoup de kilos et à tout reperdre rapidement, en général, on peine à perdre les derniers kilos qui nous restent des grossesses. Ça a été mon cas aussi. La première, je mangeais ce que je voulais et j'ai quasi tout reperdus. Et puis, j'ai gardé un pour la seconde et encore un ou deux pour le troisième. Et c'était plus dur d'aller les dégommer. Donc, ce qui va jouer, c'est les kilos pris pendant la grossesse, mais aussi l'alimentation, surtout l'alimentation. L'alimentation pendant la grossesse, mais aussi après. Alors, ça ne veut absolument pas dire que vous faites régime, ça veut dire qu'il faut faire attention à manger bien équilibré. Mais souvent, on est fatigué et donc c'est un petit peu un piège dans lequel on tombe. On est fatigué, alors on a l'impression que si on grignote ou si on mange quelque chose, on aura un petit coup de fouet. Et ce n'est pas vrai. Et souvent, quand on est fatigué, on a envie de quelque chose de sucré. Pas spécialement sucré au goût, ça va être des glucides. Donc, par exemple, ça peut être des biscuits, mais ça peut être aussi des chips ou du pain. Ça peut être quelque chose comme ça. On a l'impression que ça nous donnait de l'énergie. Et parfois aussi, on manque de magnésium. Si on n'a pas beaucoup de magnésium, on ne va pas être bien, on ne va peut-être pas bien dormir, etc. Du magnésium, de la vitamine D, bref, faites-vous conseiller pour votre vue alimentation, pour déjà retrouver le punch, pour pouvoir bien manger et commencer à éliminer un petit peu ce petit coussin. Alors, ce petit coussin, bien sûr, il est aussi composé de la peau, parce que notre peau, pour la grossesse, elle est quand même fort étirée. Il faut du temps pour revenir. Alors, ne vous fiez pas à certaines photos qu'on voit parfois sur Instagram avec la maman qui, je ne sais pas moi, un mois après, affiche un ventre plat. C'est possible. Déjà, c'est peut-être du Photoshop. Peut-être que non. Peut-être qu'elle fait partie de ce faible pourcentage de la population qui, comme par baguette magique, revient vraiment nickel. Ce n'était pas mon cas non plus. Pourtant, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, parce que la première, j'ai eu, on va dire, dans la vingtaine. On m'avait dit, tu vas revenir nickel tout de suite. Eh bien, ce n'est pas vrai. Mon bassin, il avait vraiment changé. Je m'étais bien élargie du bassin. Mon ventre aussi avait bien pris un coup, juste après la première seulement. Et donc, même si j'étais jeune, ma peau n'est pas revenue super bien non plus. Donc, donnez-vous du temps aussi. Ce qui peut aussi jouer, c'est éventuellement si vous avez un diastasie. C'était mon cas. Donc, c'est-à-dire que les grands droits, ici, ne se resserrent pas tout de suite. Comment est-ce qu'on sait si on l'a ? Imaginez quand vous êtes dans la baignoire, quand vous allez vous redresser. On voit parfois un cône qui monte comme ça. C'est ça. Ou alors, vous vous mettez sur le dos. Vous placez les doigts au-dessus du nombril et vous essayez de sentir. J'ai fait des vidéos spéciales là-dessus. Il suffit ici sur ma chaîne que vous tapiez diastasis. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Alors, ce qui va pouvoir aussi être efficace, c'est d'aller rechercher vos abdos profonds. Mais pas n'importe comment. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que gagner en muscles localement, c'est possible. Mais perdre en graisse localement, ça ne l'est pas. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire des abdos, des abdos, des abdos, que vous allez perdre ce petit coussin. Encore moins si vous essayez les abdos classiques qu'on voit, soi-disant, pour le bas du ventre. Le bas du ventre aussi, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est un endroit qui est un petit peu différent. On n'a pas le ventre qui est fait d'un seul bloc. Donc, on a différentes couches de muscles. Et la partie inférieure est faite de beaucoup de ce qu'on appelle du fascia. Et donc, c'est un tissu qui n'est pas très contractible. Donc, par exemple, si vous essayez de rentrer uniquement le bas du ventre, c'est très difficile. Alors que si vous essayez de rentrer le dessus, ça rentre facilement. Donc, on ne sait pas facilement aller contracter ce bas du ventre qui est en fait fait. La nature est faite comme ça pour qu'il puisse être élastique et revenir. D'accord ? Donc, les exercices efficaces pour ça, c'est les abdos profonds. Et par exemple aussi, une bonne technique qu'on entend parler beaucoup pour le moment, c'est l'hypopressif. Alors, je vais vous montrer trois exercices que j'aime bien pour justement bien aller rechercher le bas du ventre et essayer de bien stimuler. Mais donc, on est bien d'accord que ces exercices-là vont vous aider à le rabattre, à le tonifier, à vraiment essayer de retrouver votre gain. Mais ne frappe pas, fond dans la petite bouée. Ok ? Donc, un exercice que j'aime beaucoup qui peut être aussi en hypopressif. Donc, hypopression, ça veut dire qu'on va descendre la pression, diminuer la pression dans le ventre. Donc, un trait abdominal, c'est le dos rond en hypopression. Ok, j'ai fait un nœud dans mon t-shirt pour que vous voyez bien au niveau de mon ventre, pour que vous compreniez bien. Donc, mon premier mouvement, ce sera le quatre pattes dos rond, que j'aime beaucoup parce qu'il va pouvoir retravailler justement cette hypopression. Je vais mettre les bras tendus devant, les mains à peu près larges aux épaules et je vais monter en quatre pattes dos rond. Je tire le coccyx entre les fesses, je souffle et je monte, mon ventre rentre, je mets les doigts sur le bout des doigts. On voit souvent le dos rond assez fort en avant avec les mains en plat. Moi, je l'aime mieux sur le bout des doigts. Avec les fesses, on recule en méthode de Gasquet, c'est comme ça qu'on fait et je dois dire que c'est vraiment une super méthode pour le post-natal. Donc, je me repousse bien sur le bout des doigts. À un moment, j'ai la tête là, mais alors je ne sais pas vous parler. Donc, je vais le faire en trois temps. Un, je souffle, vent de rentre. Deux, j'aspire le nombril vers l'intérieur, l'hypopression. Trois, je relâche. D'accord ? On peut faire la contraction du périnée si on veut. Donc, c'est en trois temps, je me suis placée. Un, je souffle le vent de rentre. Deux, je bloque, je fais remonter le ventre. Trois, je relâche. Alors, c'est vrai que je suis un peu bruyante pour ça. Donc, vous pouvez relâcher le diaphragme plus calmement que moi. Donc, je suis en apnée, d'accord ? Mon numéro deux, je suis en apnée. Je le refais une dernière fois. Donc, un, deux, et trois. D'accord ? Quand j'ai terminé, vous en faites quelques-uns. Puis, vous reposez les mains. Vous replacez bien sacrum dorsal arrière du crâne. On reste dans l'étirement. Et vous pouvez le recommencer plusieurs fois. Alors, les exercices comme ça, d'hypopression, où on tire le ventre, etc., on est quand même en apnée, on ne va pas les faire 20 fois. On va aller faire un nombre qui nous est agréable. Moi, en général, je dis à peu près 8. Je rigole pour mon 8, petit clas d'œil. Il y a ceux qui sont venus à notre stage à Montpellier. Il paraît que vous, les Français, vous trouvez que je dis le nombre 8 de manière rigolote. Bon, c'est mon accent belge. Donc, à peu près 8 parce que 10, c'est classique, etc. Et c'est déjà un peu beaucoup. Et 5, c'est un peu plus. Donc, je trouve que 8 fois, c'est bien. D'accord ? Pour mon deuxième exercice, je reste à 4 pattes aussi, où je vais me placer dans un 4 pattes pas trop carré, donc pas trop le 4 pattes version pilates, plus le 4 pattes un petit peu déporté vers l'arrière. Et je vais me repousser dans le sol, allonger ma colonne, et à nouveau simplement respirer. Je vous ai dit que pour aller rechercher les abdos profonds, il fallait donc aller chercher le transverse. Pour faire venir le transverse inférieur, celui qui nous intéresse, ici pour la petite bouée, on va dire, c'est qu'il va venir par contraction de ce transverse aussi. C'est un peu compliqué, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Donc, pour venir le rechercher, c'est vraiment la respiration qui est importante. Donc, il va falloir souffler le plus longtemps possible. Donc, bien droite, je m'étire. Donc, vraiment, le dos étiré, c'est important. Imaginez quand vous êtes debout, si vous êtes avaché, vous avez plus de ventre que si vous vous êtes étiré au maximum. Je souffle et je rentre le ventre, simplement. Et à l'inspiration, je relâche. C'est important de relâcher. Cet exercice-là, vous pouvez le faire même pendant la grossesse. Donc, ça, c'est ma base. Donc, quatre pattes étirées. Je rentre le ventre au maximum en soufflant. C'est important de bien souffler, vider le ventre au maximum. Je tire, je tire, je tire, toujours avec ma tête le plus loin possible. Et là-dessus, je vais remettre une opposition bras-jambe. Donc, je vais revenir avec ma jambe. Par exemple, ma jambe gauche. Je mets la main droite. Et à l'expiration, je souffle et je tire au maximum mon ventre, mais je pousse la main dans le genou. Le genou pousse dans ma main. À l'inspiration, j'arrête juste la pression. Là, c'est vite contraignant pour le poignet. Donc là, je vous dirais, par exemple, trois fois de chaque côté. Donc, je souffle. Je rentre le ventre au maximum. Je me dis, mais la gomme, on rentre au max. Aspire, relâche. Dernière fois, souffle, pouce, rentre le ventre au maximum. Et puis, on change de côté. Donc là, je dirais plutôt par série de trois. Maintenant, vous pouvez faire plus si vous voulez. C'est pour votre poignet. Donc, celui-là, c'est vraiment à volonté. Mon dernier exercice pour aller rechercher justement ce bas-ventre, c'est le gainage. C'est clair que le gainage, il est super bon. Mais il faut faire un gainage qui est adapté. Souvent, on va regarder dans des défis ou dans des choses comme ça, des temps de gainage complètement insensés. Et on va essayer de rester des minutes et des minutes. Il vaut mieux en faire peu, mais le faire convenablement. Donc, le gainage, ce qu'on appelle gainage, c'est parce qu'on va vraiment chercher la gaine et vraiment essayer de venir chercher les abdominaux qui sont profonds et qui vont vraiment nous rabattre le ventre. Pour partir dans mon gainage, je vais mettre les mains plus loin que mes épaules. et puis je souffle, je peux faire la contraction du périnée, ça va m'aider pour bien me placer. Mon bassin, vous voyez, accompagne mon mouvement et j'avance et je me repousse dans le sol. C'est important ici de se grandir au maximum, donc pas se relâcher. Oui, je tiens deux minutes, sauf que mes abdos, là, ils ne font quasi rien du tout. Alors que si je me grandis au maximum, là, je sens mon ventre qui rentre et qui fait son office de gaine. Je vais, par exemple, essayer de tenir 10, 15, 20 secondes. Ça, c'est un petit peu en fonction de vous, il n'y a pas un chiffre magique. Et puis je reviens, je relâche. Je réaspire, c'est reparti, périnée, expire. Et je respire plus dans les côtes en gardant bien, bien mon ventre rentré. Ici, ce bas-vente, on va rentrer parce que tout mon ventre est rentré, donc le transor, venir le rechercher. Et je maintiens, puis je relâche. Alors, est-ce qu'on peut faire un gainage plus costaud ? Mais bien sûr que vous pouvez faire un gainage plus costaud. Ce que je veux juste dire, c'est que si vos abdos ne sont pas forts et que votre ventre a tendance à venir en avant, qu'on ne va pas aller trop vite tout de suite. Mais on peut bien sûr faire un gainage plus costaud avec le dos toujours bien étiré, toujours bien remettre toutes les consignes. On construit vraiment sa position. Je souffle le ventre rentre et je retends les jambes. Et tonique dans ma position, je rentre mon ventre au maximum. Et là, il n'y a pas de souci tant que vous arrivez à tenir votre gainage. N'hésitez pas à vous faire conseiller par un coach spécialisé ou votre kiné pour justement vérifier que vous arrivez à bien tenir le ventre. Voilà, c'était quelques exercices efficaces. J'espère que ça vous a aidé. Donc, en récapitulatif, ces mouvements-ci, oui, vont vous aider à rabattre un petit peu le ventre et à moins projeter ce petit moelleux qui vous gêne. Mais c'est l'alimentation qui va pouvoir faire que vous le perdiez. L'alimentation est aussi associée des exercices de renforcement spécifiques avec des exercices un peu plus cardio, si de la marge rapide. Moi, j'aime beaucoup la marge rapide. Ça peut être aussi de l'intervalle training si vous pouvez vous permettre d'avoir des à-coups. Essayez de pratiquer régulièrement ces exercices parce que ça ne va pas se faire en un jour non plus. Et c'est vraiment la régularité et votre posture au quotidien qui vont faire que vous allez récupérer ce ventre. Je peux vous dire que moi, après les trois grossesses, surtout très rapprochées, il m'a fallu du temps. Ce n'est pas venu non plus rapidement. Surtout, j'avais ce souci de diastasis qu'il fallait vraiment que j'ai des abdos profonds, qu'au saut, pour pouvoir justement monter en intensité. Mais ne lâchez pas, je vous assure que ça fonctionne et je vous assure qu'après, vous allez vous sentir vraiment bien et retrouver beaucoup la confiance en vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas et à partager ma vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Prenez soin de vous, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao !